Musique Et yo tout le monde c'est Géniaux et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure à travers les époques. On est toujours à l'époque du Moyen-Âge avec les maisons paysannes derrière nous. Et vous vous en doutez, on est sur la tour du château qu'on avait construit la dernière fois. Tour qui a un petit peu changé, vous le voyez notamment, je suis un petit peu sur une pierre qui est un peu surélevée. Donc ça ressemble un peu à des créneaux. Et bien globalement c'est la muraille qui a un peu avancé, surtout la muraille de devant. Et du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc du coup, voilà ce que j'ai fait entre les épisodes. Donc j'ai notamment fait la muraille entre les deux tours. Et puis j'ai fait la deuxième tour tout simplement, j'ai monté la deuxième tour. Donc pour l'instant j'ai mis de la cobble ici mais c'est pas sûr. Mais au moins voilà, on a une première muraille entre deux tours qui est faite. C'est plutôt sympa, il y a pas mal de place en haut pour faire le tour de ronde. Et je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemble vu d'en bas. Donc je vais descendre par mon petit chemin. Parfait, parce que j'en ai marre de faire des tours de terre. Alors, donc j'ai fait que celle-ci, j'ai pas fait les autres parce que j'ai pas eu vraiment le temps à vrai dire. Mais en gros voilà ce que ça rend. Alors là c'est la façade intérieure, il faut savoir que la façade extérieure c'est globalement exactement la même. Donc qu'est-ce qu'il y a eu comme changement entre deux ? Bah notamment la dernière fois on s'était arrêté à peu près ici. Donc on avait fait que cette partie là. Donc c'était juste pour tester les créneaux etc. Si ça allait pas être trop plat. Donc déjà, j'ai remplacé par de la stone brick. Parce que je pense que, je vous l'ai dit, le château va être en mélange de stone brick, de stone et de cobble. Sauf que l'élément principal je pense que ça va quand même être la stone brick. Qui fait vraiment plus château. Donc du coup, quitte à partir sur une base, autant que ce soit une base de stone brick. Sur laquelle on reviendra plus tard pour ajouter les détails. Ensuite, il y a ces espèces de décalages là, de créneaux que j'avais fait la dernière fois. Je les ai remontés de un bloc. Parce que la dernière fois ils étaient à ce niveau là. Voilà, ici et ici. Donc du coup ça faisait un décalage ici. Je les ai remontés d'un bloc. Pourquoi ? Parce que du coup, quand j'ai commencé à faire les créneaux sur les deuxièmes créneaux au niveau de la tour de garde. Et bien ici ça faisait vraiment un gros espace. Et puis ici, du coup, un peu plus petit, voire trop petit. Donc j'ai remonté de un pour que ça fasse à peu près la même taille. Et bien à cette hauteur là, je suis plutôt content. Ça me va. Voilà, donc en gros à quoi ça ressemble. Donc j'ai fait la muraille partout. Sauf ici. Donc vous vous en doutez pourquoi. Parce que ça va être l'entrée du château qu'on va faire aujourd'hui. Et voilà, donc de l'extérieur, voilà ce que ça rend. C'est globalement la même chose. Donc pour l'instant c'est très brut. Mais les détails viendront beaucoup plus tard. Et il faut savoir aussi, du coup vous le voyez, qu'entre les créneaux, j'ai mis des torches. Quand c'était un créneau haut, j'ai mis une torche en dessous. Comme ça, au même niveau que le créneau bas. Et j'ai fait pareil en haut. Ce qui fait que la nuit, ça donne une muraille plutôt bien éclairée. Donc du coup, c'est plutôt sympa. Alors du coup, comme je vous ai dit. Aujourd'hui on va faire l'entrée du château. Donc déjà, je retire un petit peu ces petites fleurs qui vont gêner. Donc qui dit château fort, dit forcément, vous vous en doutez, pont-levis. Sauf qu'on ne va pas faire un pont-levis à la Minecraft avec des dalles. Et puis, comment dire, des barrières pour faire semblant que c'est des cordes. Là on va faire un vrai pont-levis. Et donc pour faire ce pont-levis, on va utiliser l'un des modes qui a été installé. A savoir le mode Tool Door. Je crois qu'il y a un troisième mot dans le nom du mode. Bah Tool Door Mode, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, Tool Door Mode qui veut dire des grandes portes. Sauf que ça rajoute également des ponts-levis. Donc du coup, on va faire ça aujourd'hui. Donc on va faire un pont-levis qui va aller d'ici à ici. Donc normalement, j'arrive déjà à regarder, ça me fait 6. Parce que du coup, on va mettre que la planche va être sur cette arête-là. Voilà, elle va monter ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on va le faire dépasser de 1 comme ici. Donc du coup, voilà, on arrive bien sur 6 de longueur. Et sur une largeur de 5. Voilà, hop, comme ça on a nos dimensions. Et donc j'ai laissé creux ici parce que, pour faire des ponts-levis. Parce que du coup, le pont-levis va être fonctionnel. Donc il va marcher, on va pouvoir le relever et le redescendre. Et bien il va falloir à la fois un premier élément qui est la planche du pont-levis. Un deuxième élément qui va être la machinerie pour lever ce pont-levis. Et puis entre les deux, il va falloir faire un cordage pour pouvoir aider la machinerie à relever la planche. Voilà, donc en gros on a du travail à faire avec ce mode tall door mode. Et puis surtout avec notre petit pont-levis. Donc déjà il faut savoir que je vous ai dit qu'il y avait 3 éléments. Le cordage, on peut le crafter avec la table de craft normale. Par contre les deux autres éléments, donc la planche et la machinerie, on va avoir besoin de créer des tables de craft spéciales. Donc une table de craft pour faire des planches et une table de craft pour faire des machineries. Alors du coup, si je me rappelle bien, on va avoir besoin de cobblestone. Hop, alors je vais déposer les fleurs là, qui vont me gêner. On va avoir besoin de planches, voilà, et d'un peu de redstone également. Alors la première table de craft, je me rappelle comment on l'a fait, c'est 6 planches. Et non, on ne va pas faire une trappe. Surmontée de 3 pierres. Pourquoi ça marche ? Ah, attendez, c'est peut-être des planches de bois. C'est souvent les modes, hein. Pas forcément très compatibles avec tous les types de planches, etc. C'est peut-être que des planches blanches. Enfin, vous savez, les planches basiques. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc du coup, cette table de craft là, donc Warbench, c'est la Drawbridge. Donc je dirais pont-levis. Je ne suis pas sûr que c'est ça la traduction. Mais en gros, c'est pour faire les planches de pont-levis. Donc déjà, il nous faut cette table de craft aussi. Et ensuite, la deuxième table de craft, c'est globalement le même craft, sauf qu'il y a une poudre de redstone au milieu. Voilà. Non, alors c'est peut-être le contraire. C'est peut-être deux poudres de redstone sur les côtés et une cobble. Voilà, une cobble au milieu. Et cette table là, ça s'appelle la Machine Workbench. Donc voilà, Workbench établi. Donc là, un établi pour les machines et un établi pour les pont-levis. Donc on va poser ça juste ici. Voilà, parfait. Donc bon, ils ne sont pas forcément très belles sur le dessus. Mais bon, là, le côté est plutôt joli. Et voilà, on aime bien. De toute façon, c'est juste pour faire. On s'en servira une fois honnêtement de ces tables de craft là pour le pont-levis. Et puis après, on n'en parle plus. Donc du coup, on va commencer par l'établi des planches. Donc si je rentre dedans, voilà, le pont-levis, l'établi des pont-levis, on va appeler ça comme ça. Où en gros, là, on a les ressources qu'on a besoin pour faire cette planche. Donc on va avoir besoin, là par exemple, pour faire une planche de 1 par 1, on va avoir besoin d'une planche et de deux fers. Nous, on a dit qu'on voulait faire une planche de 5 par 6. 5 de largeur, 6 de hauteur. Donc c'est pas marqué, mais la largeur, en fait, c'est le premier et la hauteur, c'est le deuxième. Donc 5, hop, par 6. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que j'augmente la taille, ça augmente aussi les ressources nécessaires. Donc 5 par 6, hop, voilà. Du coup, on va avoir besoin de 30 planches et de 11 fers. Ok, 30 planches et 11 fers. Alors déjà, du fer, voilà, j'allais dire, j'en ai un petit peu ici. On va ensuite faire cuire, hop, oh bah d'accord, il y avait encore des choses. On va le diviser en 3, comme ça, ça va aller un peu plus vite. Tac, voilà. Toi, tac, voilà. Et toi, parfait ! J'avais mis plein de cobble à cuire, finalement, j'ai pas tout cuit. Hop, du coup, je peux ranger ce petit fer-là. Donc oui, toujours économiser, si vous voulez faire des économies. Un charbon fait cuit à 8 items, c'est pour ça que j'en ai mis 8, hein, tout simplement. Donc du coup, on a dit 11 fers, il me semble. 11 ou 12, je ne sais plus. Hop, on est à 9. Et on va avoir, par exemple, de planches, mais des planches, j'en ai. Alors, on va voir si ça marche avec les planches de sapin. Mais je suis un peu plus confiant sur ce craft-là pour les planches de sapin. Alors, du coup, 5 et 6. Ok, on se gourpe pas. Et là, si je clique sur OK, Ok, il m'a pris ces planches-là et il m'a pris le fer. Et il nous a géré une planche de largeur 5 et de hauteur 6. Voilà, parfait. Donc déjà, on va aller pouvoir poser ça. Hop. Au niveau de notre entrée de château. Donc là, il faut savoir que quand vous posez une planche, dans le sens où vous regardez, vous posez le coin... Vous la posez déjà à plat. Donc ça va se poser à plat là. Et vous posez le coin en bas à droite. Donc là, si je veux que ma planche, elle aille de là à là, à peu près. Je sais plus exactement. Ouais, de là à là. Il faut que je la pose ici. Voilà. Donc vous faites pas avoir. Parce que, en fait, si vous vous trompez de place pour poser votre planche, pour casser la planche, il y a besoin de l'outil qui est ajouté par le mode Taule d'Or. Et dans ce cas-là, il faut aller rechercher, reminer un nouveau minerai qui est dans Taule d'Or. Donc voilà. Évitez de faire des bêtises. Sinon, il faudra vous crafter. Je crois que c'est un marteau pour casser les objets de Taule d'Or. Voilà. Donc du coup, on a notre planche de Pont-le-Vie qui est plutôt jolie. Honnêtement, on peut le dire. On voit vraiment les traits de planche. Je trouve ça ultra beau, en tout cas. Comme planche de Pont-le-Vie. Et là, du coup, déjà tout de suite, on peut traverser notre Pont-le-Vie. Et là, même si on s'arrêtait là, ce serait déjà cool. Mais, nous, on veut que notre Pont-le-Vie soit fonctionnel. Et donc du coup, on va pour ça créer la machinerie de notre Pont-le-Vie. Alors, hop. Donc là, on va se rendre sur la deuxième table de Kraft. La table de Kraft des machines. Où, là, c'est un peu plus complet. Alors, du coup, ici, on a des précisions. Donc, tout à l'heure, on ne les avait pas. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ne les ont pas mis sur celle-ci. Mais ils les ont mis là. Donc là, on a la largeur, la profondeur et la hauteur. Donc, il faut savoir que profondeur et hauteur, c'est un ici et un ici. Globalement, si vous ne voulez pas trop faire de trucs immenses ou de trucs vraiment moches, il faut laisser à un et un. Spool, ici, en fait, ça dépend de la largeur de votre machinerie. Donc, nous, on a dit qu'on était sur une largeur de 5. Largeur de 5, du coup, Spool, c'est, en fait, les engrenages. Il faut savoir qu'il y en a deux. Un à droite, un à gauche. Donc, il va falloir qu'on relise ça à notre pont. Du coup, un à gauche, un à droite sur une largeur de 5. Eh bien, je pense que la largeur, voilà, c'est soit 1, soit 2. On peut choisir ce qu'on veut. En sachant que ça n'a aucune influence, normalement, sur la vitesse ou sur quoi que ce soit, sur la remontée ou la descente du pont-levis. Donc, nous, vu qu'on a quand même une petite machinerie, qui fait 5 sur 1 sur 1, on va laisser des engrenages de 1 pour que ce soit globalement correct. Et du coup, de quoi on a besoin ? De 14 planches, de 7 fers et de 6 laines. Donc là, on a besoin de 6 laines, 7 fers. Est-ce que j'ai du fer ? Oh, bah oui, du coup, je viens de le faire fondre. Ok, bon, on va tout prendre. 7 fers, 14 planches, je crois, et on a besoin de laine. Par contre, je vais juste dormir avant. Et on va aller chercher de la laine, du coup, à la bergerie. C'est parti, c'est parti. On va aller refaire un tour du côté des paysans, comme quoi les paysans vont aider le roi à construire son pont-levis, comme quoi, franchement, j'ai bien fait de faire la bergerie avant, quand même. Bon, honnêtement, ce n'était pas prévu, mais de toute façon, il y avait des moutons partout, j'aurais trouvé de la laine. Hop, alors, voilà, j'allais dire, normalement, j'ai ma petite réserve de laine ici. Je crois qu'on en a besoin de 6. Bon, j'en ai pris 7, ce n'est pas grave. Hop, il y a toujours encore plein de moutons. J'ai l'impression qu'ils sont réapparus. Je ne sais pas si je vais les tuer. Oui, je crois que je vais les tuer, parce qu'honnêtement, même dans la bergerie, il y en a énormément. Ou alors, c'est des moutons qui se sont sauvés de la bergerie. Enquête à faire. Là, il y a une enquête à mener. Alors, du coup, on revient au niveau de notre machine. On avait besoin de... une dizaine de fer. Je crois 15 planches. Bon, je crois qu'on a les ressources. Donc, du coup, en gros, pour nous, on change juste la largeur. On laisse 1, 1 et 1. Et du coup, 14 planches, 7 fer. Ok, donc c'est bon. Et là, voilà, ça donne la machine d'une largeur de 5. Et le reste à 1. Alors, on va aller poser ça. Je vais prendre un peu de terre. Donc, il faut savoir qu'il faut faire ultra gaffe, pareil, à cette machine-là. Parce que si vous la posez mal, il va falloir vous faire, comme je vous l'ai dit, pour le pont-levis, l'espèce de marteau du mod. Donc, en gros, voilà. Faites attention quand vous le posez, en sachant que ça, c'est un peu plus délicat à poser que le pont-levis. Alors, on va le poser en haut. Et si je ne me trompe pas, j'avais fait mes calculs. En gros, il faut que je le pose au-dessus de la couche de stone. Donc, au-dessus. Et il faut que je le pose décalé de 1 par rapport au haut du pont-levis. En sachant que le pont-levis va arriver ici, contre ici. Et en fait, on ne peut pas mettre la machine juste à côté, je crois. Donc, du coup, on va le décaler de 1. En sachant que nous, vous allez voir, ça n'a aucune influence. Parce que, de toute façon, on va la cacher, la machinerie. On ne la verra pas du tout, vu qu'on va remettre de la stone à cette couche-là. Donc, du coup, pour poser la machinerie, il faut que vous vous mettiez dans le sens de la longueur de votre machine. Donc, nous, c'est 5. Donc, on se met comme ceci. Et si je la pose là, normalement... Oui ! Parfait ! Donc, voilà, en gros, à quoi ressemble la machinerie. C'est tout simplement un truc qui va tourner pour remonter la corde. Et du coup, comme je vous ai dit, là, c'est 1. Là, c'est 1. Donc là, c'est largeur et profondeur. Et le spool, c'était 1. En gros, c'est la largeur de cet engrenage-là et de cet engrenage-là. On aurait pu mettre 2. Ça aurait fait un engrenage qui allait jusqu'ici. Et celui-ci, il allait jusqu'ici. Bon, honnêtement, ce n'est pas forcément très beau. Et puis, en fait, ça aurait surtout décentré la corde. Parce que là, je crois que la corde va être centrée à peu près ici. Donc, ça va être plutôt cohérent. Alors que si on avait fait 2, elle aurait été centrée ici, à peu près, en plein milieu du pont. De la planche du pont. Donc, du coup, pas top-top. Voilà. Donc, en gros, on a notre, maintenant, machinerie. Il va manquer une seule chose entre la machinerie et le pont-levis. Eh bien, c'est la corde. Donc, la corde, on va aller faire ça. On va avoir besoin, justement, de ficelles. Alors, je sais que j'en avais chassé un peu à un moment. Mais est-ce que j'en ai chassé assez ? Là, je ne sais pas du tout. Où est-ce que je... Ah bah non, du coup, je l'ai mis dans ce coffre-là, vu que c'est le coffre où j'ai chassé. Et j'en avais pris énormément. Donc, j'ai bien fait. Hop. Et je crois qu'il y a besoin d'une cobble, aussi. Parce que c'est quand même un câble assez costaud. Je crois que c'est une cobble au milieu, entourée de fils. Oh oui, ma mémoire est bonne. Parfait. Ça s'appelle un connecteur. Voilà, un connecteur. On le saura pour la prochaine fois. Je ne sais pas s'il y en a besoin d'un seul ou de deux. Je crois qu'il n'y en a besoin que d'un seul. Alors, du coup, une fois que vous avez votre machine et votre pont-levis, il faut quand même que, globalement, ce soit à proportion égale. C'est-à-dire que là, il fait 6 de hauteur. Là, vous voyez que ça va arriver ici. Il faut quand même que la machine soit au-dessus. Si elle est en dessous, c'est un peu bizarre. Donc là, pour connecter, vous avez besoin de cliquer sur les deux coins de votre planche qui vont se lever. Donc nous, notre planche va se lever comme ça. Voilà, je ne veux pas qu'elle se lève comme ça. Donc j'ai cliqué sur les deux coins. Et ensuite, il faut cliquer sur... Ah ! Je ne suis pas assez haut. Je ne suis pas assez haut. Hop, voilà. Il faut cliquer sur votre machinerie. Et voilà ! Parfait ! Donc du coup, ça se relie. Donc c'est que c'est compatible. Ça veut dire que la machinerie va pouvoir remonter le pont-levis, que la machinerie est bien positionnée, qu'elle n'est pas trop basse, pas trop haute, pas trop loin, etc. Donc voilà. Bon, en même temps, j'avais fait quelques tests sur une autre map. Donc, heureusement que ça rentre. Et du coup, maintenant qu'on a notre machinerie qui est reliée, on va pouvoir en fait remoucher la stone brick ici. Alors je ne le fais pas tout de suite, parce que globalement, là, on a notre machinerie, notre pont, mais ça ne se remonte pas. Et on a beau cliquer sur la machinerie, ça ne se remonte pas, tout simplement, parce que pour activer, eh bien, la machinerie... Je ne sais pas combien de fois j'ai dit ce mot dans l'épisode. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez compté, mais bon. Alors, il va nous falloir en fait de la redstone. Donc c'est pour ça que je vais chercher de la redstone. Je vais prendre également... Ah bah oui, celle-là, voilà. De la stone pour me faire des boutons. J'en fais deux, parce que je crois que je vais faire un bouton intérieur et un bouton extérieur. Alors, et c'est là que je vais avoir besoin de vous, tout simplement, pour savoir où positionner le bouton. Parce que du coup, on va aller déjà positionner notre redstone. Alors, petit bémol, juste, de la machinerie, c'est que si vous voulez la faire directement en accès, en fait, vous ne pouvez pas mettre un bouton directement dessus. Et si vous mettez un bloc avec un bouton dessus, ça ne marche pas, normalement. Non, vous voyez, le pont, alors on ne le voit pas beaucoup, mais le pont-levis ne remonte pas du tout. Voilà, on le voit, il ne remonte pas. En fait, il faut obligatoirement qu'il y ait une poudre de redstone qui soit... C'est la poudre de redstone qui active votre machinerie. Alors nous, du coup, je vais la poser en fait en plein milieu, là, juste à côté. Et ce bloc-là, si vous faites bien gaffe, en fait, c'est celui-ci. Celui-ci, là, voilà. Donc si j'enlève mon petit créneau, là, hop, j'allais chercher une pioche, parce que du coup, je n'ai pas de pioche. Non, là, ah mince. Attendez, j'en ai sur moi. J'en ai sur moi, on va utiliser ce bois-là. Tac. Oula, je pense que j'ai fait une mauvaise manie. Voilà, je vais faire une pioche. Je vais retirer mon créneau, du coup. Toup, 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 toup. Donc le créneau du milieu, voilà. Oh, ce sera plus symétrique. Oh là là, oh là là. Et je vais mettre un petit bouton. Donc là, ce bouton est relié à la redstone qui est juste au-dessus. Et globalement, ça devrait marcher. Je retire la colonne de terre pour que ça rende quand même un peu plus beau. J'espère que je ne me suis pas planté. Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Et là, je ne vais pas savoir pourquoi. Mais du coup, Oui ! On a le pont-levis qui se relève. Voilà, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Et attention. Bam ! Voilà, et il s'arrête ici. Parce que du coup, on avait posé le bas de la planche ici. Il s'est relevé à la verticale, du coup. C'est top. Vous voyez qu'ici, c'est raccordé à la machine. Et en gros, maintenant, On ne va plus avoir besoin que la machine soit visible. Ah mince, je ne suis plus de stone brick sur moi. Ah là là. Les coffres sont trop loin. C'est un peu plus près que le village. Donc ça va. Mais ils sont quand même un petit peu trop loin. Donc voilà. Petit avantage de la machinerie et du pont-levis, C'est qu'il n'y a pas forcément besoin que... Une fois que vous avez fait le lien, Globalement, il n'y a pas besoin que ce soit toujours accessible. Entre le pont-levis et la machinerie. À savoir que du coup, on va pouvoir reboucher là. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, La machinerie, on ne va pas s'attarder dessus. Parce que globalement, on ne va pas l'avoir. Mais du coup, là, on voit juste des bouts de la corde. Mais en fait, ça marche toujours. Donc ça, c'est top. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Voilà. Là, il se déploie. Magnifique. 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 Donc là, pendant qu'il est en train de se déployer, En fait, on ne peut pas avancer plus que là. Et maintenant, voilà. Maintenant, on peut le faire. Donc voilà. En gros, là, les cordes sortent de... Globalement, de nulle part. Mais ça ne me gêne pas, en fait. Je trouve ça mieux que de voir la machinerie. Puis au moins, ça donne un petit côté mystique. Voilà. Un petit peu intriguant. Donc, en tout cas, c'est plutôt sympa. On a notre magnifique pont-levis qui se déploie. Ah ouais, je suis obligé de sauter, par contre. Ah, hop. Et voilà, on ferme. Attention, les envahissants arrivent. Fermez le pont-levis. Yes. Ça, c'est cool. Ça, 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 c'est bien cool. Et je vais juste vous montrer, du coup. Hop. Je vais creuser ici et ici. Voilà. Et je vais vous montrer, en fait. Voilà. Donc, de l'extérieur, qu'est-ce que ça rend ? Donc, j'en ai fait exprès que ce soit renfoncé de 1. Ah oui, mais du coup... Ah oui, non, il y aura de l'eau à ce niveau-là. Je ne sais pas si j'enlèverai cette couche de terre-là ou pas. Je ne me gêne pas plus que ça, en fait, vu que c'est un peu enfoncé. Parce que là, en gros, s'ils veulent arriver là, déjà, il faut qu'ils nagent à travers le truc. Sauf qu'on n'est pas censé nager à travers les douves. Parce que, normalement, il y a des requins, mais des crocodiles, etc., dans les légendes. Voilà. Donc, en gros, le pont-levis est un petit peu renfoncé. J'aime bien. J'aime plutôt bien. Et je vais juste vous montrer. Il faut que je me dépêche. Tac. Hop. 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 Voilà. Ça s'ouvre. Magnifique de l'extérieur. Bon, ça frôle un peu les torches. Mais, en tout cas... Bam ! Et voilà. Maintenant, on peut rentrer, séjourner les portes ouvertes au château, rentrer les paysans, magnifique. Bien, bien, bien. Voilà. On a un pont-levis superbement bien. Donc, du coup, quand on va être à l'intérieur, on peut le diriger par ici. Bon, petit inconvénient, il faut juste sauter. Mais c'est pas trop dérangeant, vu qu'on peut tout le temps sauter. De l'extérieur, je sais pas vraiment où le contrôler. Parce qu'il faut... Ah, attendez, je vais aller dormir parce que la nuit arrive encore une fois. De l'extérieur, je sais pas vraiment où le contrôler. Parce qu'au début, je me disais, je vais le mettre au-dessus du pont-levis comme j'ai fait là. Sauf que, ben non, parce que quand il y aura l'eau, on n'est pas censé traverser l'eau pour appuyer sur le bouton pour faire descendre le pont-levis. Donc, en fait, je sais pas, soit le cacher dans la colline, par là... Parce que là, on a... Bref, non, c'est pas top, je vais le remettre dans un créneau. Mais là, vous voyez, normalement, on n'est pas censé pouvoir descendre. Ah, attendez, peut-être là. Oh, là, ça peut être top ! Là ou là. Ah oui, mais non, là. Alors là, quand on est devant, en fait, on le voit directement. Donc là, c'est un peu... C'est un peu donner la solution devant les yeux. Par contre, si on le met là, une fois qu'on est devant, là, on voit pas qu'il pourrait être caché. Ah, c'est top ! Je vais la mettre là. Voilà. Bon, ben, du coup, j'ai répondu à ma question tout seul. On va mettre le bouton là. Et du coup, en fait... En plus, ça se voit pas, vu qu'il est de la même couleur. On pourra appuyer là pour rouvrir le pont-levis. Donc, en gros, ce que j'aurai à faire, c'est juste de relier... Donc, normalement, il est derrière... Non, il est là. Il est là. Il est sur ce bloc-là. Donc, je peux casser celui-ci. Hop. Ouais, voilà. Il est juste là, le bouton. Tac. Donc, je vais relier avec de la redstone ici jusqu'à la machinerie en haut. Et du coup, ça permettra de l'ouvrir de l'extérieur. Parce que du coup... Alors, normalement, on ne l'ouvre pas de l'extérieur au Moyen-Âge. Sauf que nous, imaginez qu'il est fermé. À chaque fois, je ne vais pas m'amuser à casser la muraille, comme je viens de faire là à l'instant, pour repasser. Et puis surtout, on n'est pas censé nager, vu qu'il y aura de l'eau à la fin. Mais en tout cas, voilà. On a un magnifique pont-levis. Et puis, écoutez, on va pouvoir se laisser là aujourd'hui. Ça y est, notre château avance bien. On arrive à un château digne de ce nom, avec un pont-levis fonctionnel. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous ne connaissiez pas ce mode, et bien voilà. C'est une toute nouvelle découverte. Moi, honnêtement, ça m'a vachement plu. J'ai ajouté ce mode quasiment que pour le pont-levis. Il ajoute aussi une autre chose qu'on réutilisera la prochaine fois. Mais honnêtement, c'était surtout pour le pont-levis. Je trouve ça top. C'est beaucoup mieux que de faire un pont-levis avec des dalles et puis des fausses cordes avec des barrières. Donc voilà, je suis franchement content. Et surtout que j'ai réussi à faire mon pont-levis du premier coup. Bon, je me suis entraîné, j'avoue. Entre les deux épisodes, j'ai quand même testé. Mais en tout cas, on a un château qui commence à ressembler vraiment à quelque chose. C'est top. Et sur ce, eh bien, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un gros pouce en l'air si, eh bien, la construction de ce pont-levis vous a plu. On a fait un petit peu... C'est presque de la redstone, mais modé. Voilà, donc c'était franchement top. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde.